Alors, on s'est mal barré. Non, non, c'est bon. Fait chaud par contre. Ouais, bah tu nous as forcé à mettre les souhaits. Allez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de ma sœur. Salut. Toujours aussi coincée. Donc, pour vous présenter une box qu'elle a depuis, je dirais, avril. Pâques. Pâques, c'est ça. Oui. En fait, on vous l'avait partagé vite fait. Enfin, vite fait. Non, on vous l'avait partagé tout court sur mon Instagram page Facebook. Donc, c'est MyUmiBox. Pardon. Donc, cuisiner est un jeu d'enfant. Donc, c'est une box, en fait, de cuisine pour faire des petites activités avec les enfants. Donc, elle a juste retiré le scotch, mais elle ne l'a pas encore ouverte. Par contre, tu as réussi. On peut la sortir facilement. On a pas un petit coup de ciseau. Évidemment. Et le ciseau est derrière toi. Et on a tout coincé. Lève-toi. Non, il est dans le tiroir. Hop. Vas-y, bah, on a du jugule. Vas-y, bah, fais-le. On va pas faire à d'autres. Donc, c'est une box qui fonctionne sous système d'abonnement, mais c'est pas un abonnement obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez commander très bien une box pour la tester. Et si ça vous plaît, après, vous pouvez faire un abonnement. Je crois qu'il y a un mois, trois mois, six mois, une année. Non, c'est pas ça ? C'est ça. Pardon, je t'entends bien à l'heure. Alors là, c'est pour faire des Crazy Sticks. Ça a l'air sympa, si les gamins vont être content à goûter. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez une petite carte, en fait, avec tous les ingrédients à l'intérieur et donc ce qu'on va avoir besoin. Donc, ce qui est inclus, donc, le mélange de farine et de sucre. Donc, là, tu me dis, est-ce que t'as de la farine ? Parce que t'as pas besoin. Mélange de chocolat, vermicelle blanc, vermicelle de couleur, praliné, grain, mini-bulles colorées, sucre pétillant, deux pots cartonnés à monter et deux planches de stickers rigolos. Donc, pour préparer, on va avoir besoin de 30 minutes. Cuisson au four, 18 minutes. Environ, on va pouvoir faire environ 30 Crazy Sticks. Vous aurez besoin de 50 grammes de beurre et 55 grammes d'eau froide, c'est tout. Donc, franchement, effectivement, la majorité des produits dont on va avoir besoin, c'est dedans. Et les ustensiles nécessaires. Donc, un grand bol, un petit bol et un plat ici. Donc, franchement, là, par contre, c'est la très, très bonne surprise. Quasiment tout ce dont on a besoin pour fabriquer. C'est dedans. Et ensuite, vous avez au dos, donc, les instructions pour pouvoir faire les petits Crazy Sticks. Donc, on l'air très, très sympa. Donc, comme elle disait, effectivement, chaque sachet est numéroté. En fait, donc là, par exemple, vous avez le mélange de chocolat. Donc, avec les petites pastilles comme ça de chocolat. Là, c'est le mélange de farine et de sucre. Et ensuite, on a donc, là, c'est les éclats de sucre pétillants. Les mini billes colorées, pralinées. Enfin, tout ce qui va être fait pour mettre sur les petits bâtons. Et en fait, tout était dans un petit pochon comme ça, super mignon en lin, en fait. Donc, floqué ma Yumi Box. Donc, écoutez, on va passer à la phase de préparation de tout ça. Donc, on va vous montrer quelques étapes et évidemment, le résultat. À tout de suite. T'es pas bloquée. C'est quoi, ça ? C'est pour décorer les petits pots. Ah, j'avais pas vu. Eh bien, il faut reconstruire les petits pots. Alors, vous voyez qu'il faudra construire les petits pots aussi. Et vous avez plein de planches de stickers comme ça, en fait, pour décorer les petits pots. Les petits pots, en fait, qui sont à monter et qui sont ici, en fait. Ça fait comme des... Bon, à monter, ça va pas être faux. Ouais, tu vas le faire parce que t'es plus de bruit que moi. Mais il faut qu'on ait fait bac plus 15 quand même. Donc, je te laisserai faire. Il y a une bande collante. Voilà. Donc, c'est un petit bout de carton. Et il suffit de monter ça. Et donc, elle va monter tout ça. Et on va aller préparer nos petits Crazy Sticks. Donc, on a le grand saladier, le beurre et notre petit... Notre petit eau. Et donc, là, c'est le sachet numéro 1. Mélange de farine et de sucre. Donc, on suit, en fait, les étapes. Donc, ça, c'est le beurre. Donc, il était censé pas être aussi fondu. Mou, mais pas fondu. On y était un peu... Mais bon. Donc, là, il y avait 50 grammes de beurre. Il faut sabler, frotter la farine et le beurre ensemble entre vos mains pour obtenir une poudre. Elle ne doit plus rester de morceaux de beurre. Il ne doit plus rester, bien sûr. Et le mélange doit ressembler à du sable. Là, vas-y, sable. Donc, une fois qu'on a du sable, on rajoute l'eau. On va faire petit à petit, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop collant. Je suis en train de faire une boule. Et tu peux me prêter ta troisième main pour verser l'eau. Ah oui. Parce que là, je pense que... Ma deuxième main, oui. Oui. Vise-le. Attention, doucement. Parce que le bordel, c'est assez collant, déjà. Oh, mince. Coupé la boule en deux. En deux. Et reformé la boule. C'est sûr ? Je crois que j'ai vu ça. Et reformé une boule. Ça va. Oh là là, ça a l'air compliqué là. C'est mathématique. Couper cette boule en quatre. Je vais couper ma boule. Donc après, coupé en deux, on coupe en quatre. En quatre. Et après, une boule avec chaque morceau. Et couper chaque petite boule en quatre. Tu refais la petite boule. En tout, vous devez avoir 32 morceaux. Promis, ce n'est pas un exercice de maths. Tu le vis comme ça pourtant. Ah bah. Alors. Préchauffez votre four à 180. C'est fait. Ça, c'est fait. Donc là, on a quatre petites boules. Donc ça, on coupe en quatre. Et on refait quatre petites boules. Clac, clac. Clac. Et c'est ça qui va servir à faire les bateaux après. Donc on doit avoir 16 petites boules. Ouais. Non, 32. Et c'est là qu'on me dit, j'en ai. Et c'est quand même tout, je vais faire de la même. Oui, bon bah écoute, cette partie-là est hyper technique quand même. On roule. Ils sont très mouches, les tiens. Oui, bon bah. Non, mais regarde comme il est beau, le mien. C'est vrai qu'il est plus régulier que le mien. On va déjà mettre les 16 premiers bâtons au four. Et on fera les 16 restants juste après. Donc ils disent mettre au four pendant 18 minutes. Ouais, c'est ça. C'est parti. Oh, 18 minutes au four. On va pas brûler les doigts. Je me suis blessée. Ah ouais. C'est embêtant. Faut continuer à rouler malgré tout. Voilà, donc en attendant, on a préroulé... Pourquoi tu rigoles ? Oh, arrête. C'est mes chaussons de maternité. Et donc on a préroulé les 16 bâtonnets qui ront dans le four après. Et on a fait... Mais si, tu les connais. Et on a fait... Tu peux arrêter deux secondes la déco des petites boîtes qui vont tenir... Enfin, qui vont contenir les petits crazy stickers. Je t'emprunte tes chaussons. Arrête de faire ta mauvaise tout le temps. Pourquoi elle se marre comme une imbicile ? Ça, c'est du chausson. Bah ouais, mais à la maternité, il fallait des chaussons et tu vois, il me dépanne pour aller dehors maintenant. Mais je sais pas qui c'est qui les a mangés. Le poisson rouge. Ah, t'es mauvaise. Donc les petits bâtonnets sont cuits. Et on va mettre un peu de chocolat par-dessus. Peut-être avec les doigts, ça serait plus facile. Non, non, ça n'adère pas. Mince, c'est embêtant. Tu me crois si je filmais pas ? C'est pas vrai. T'as pas filmé là ? Non, pas comment on sait. C'est ça que tu parles de me dire ? Du coup, qu'est-ce que tu disais avec le chocolat ? Alors visiblement, on a eu un problème avec le chocolat. Soit on ne va plus te réchauffer, soit pas assez. Parce qu'il n'adhère pas. Il n'adhère pas, ouais. Mais le micro-ondes, c'est peut-être pas la bonne idée. Peut-être que le bain-marie serait mieux. Peut-être qu'on n'est pas doué aussi. La Vortata va te donner. Et après ? Va goûter. On met des petites décos. Vortata va te donner. Tadam ! Ça ressemble au célèbre... Oh, là, t'en mets partout. Tu veux goûter ? C'est super bon. Va goûter. Bah, va en manger. Tadam ! Tadam ! Pour le chocolat. Voilà, donc on va faire cuire à la fin du chocolat. On va attendre que mon fils rentre à l'école. Comme ça, il pourront tremper les petits bâtonnets dans le chocolat et puis dans les petits ingrédients. Et puis sur ce, nous, on va vous dire à la prochaine. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Donc au niveau du chocolat, je pense qu'on l'a laissé un peu trop longtemps. Mais sinon, franchement, l'idée est super sympa. Funaise, je n'avais pas vu le tailleton. Oh, finesse. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt. Et je voulais vous remercier pour vos petits messages très très gentils à mon égard. Je vais beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Et je viendrai m'incruster dans d'autres vidéos. Bisous, bisous. Ciao.